bonsoir le téléspectateur congolais est très exigeant tantôt il vous dit vous allez trop vite dans tout il vous dit vous allez trop lentement c'est la raison pour laquelle vous avez suivi ces émissions chassant la pauvreté de manière assez répétitive aujourd'hui je reçois monsieur francis nianguet économiste de son état il est l'un des collaborateurs du conseiller spécial du chef de l'état chargé de l'environnement et du développement rural le professeur moussi bono monsieur francis nianguet bonsoir bonsoir et bonjour parce que cette émission passe souvent aussi dans la journée question directe que faire qu'est ce que l'économique l'économiste que vous êtes peut nous suggérer comme moyen de chasser la pauvreté question directe la question est simple tout le monde sait que la rdc est un pays riche dispose de beaucoup de richesses ressources tout ce qu'on veut une population jeune donc la main d'oeuvre abondante active mais ce qui manque ce que tous les congolais constatent c'est ce sont les finances on est difficilement accès aux finances même vous si vous allez dans votre banque on vous octroie difficilement un crédit donc notre réel prix oui il n'y a pas quel prix en plus dans notre pays est une vraie c'est cher souffre d'une sécheresse financière donc je pense que il ya beaucoup à faire dans un pays comme le nôtre mais il faut d'abord que nous réglions la question des finances parce que même au sommet de l'état il se pose toujours le problème de détournement de fonds on ne sait pas canaliser les finances que génère notre pays proposition proposition nous devons déjà féliciter le président je j'aurai trois poses propositions nous devons déjà féliciter le chef de l'état félix c'est qu'est dit pour avoir créé un nouveau ministère un ministre chargé du numérique c'est très important dans ce pays parce que nous avons toujours découlé nous avons toujours regretté le coulage des recettes on a parlé pendant mais il n'y a pas vraiment de solution or le numérique l'informatisation peut nous permettre de résoudre définitivement la question des détournements et du coulage des recettes parce que notre pays dispose déjà d'infrastructures donc c'est pas des investissements nouveaux qui viendraient pour lancer une vraie politique du numérique parce que les les infrastructures existent déjà la banque mondiale c'est l'une des institutions les mieux équipées sur la banque centrale et l'une des institutions les mieux équipées sur tout le continent africain pour ce qui concerne les serveurs en informatique tout ce qui concerne le numérique la banque centrale est vraiment au top notre police nationale à les serveurs extrêmement performants qu'ils ont reçus de l'union européenne et la dgda et d'autres institutions aussi maintenant ce qui pose problème c'est que ces serveurs ne sont pas connectés ils ne sont pas mis en réseau pour avoir l'information exacte en temps réel donc vous payez vous payez tout le monde sait combien rentrer combien nous disposons à caisse donc il faut les mettre en réseau la dgda la dgd rade etc doivent tous être connectés pour que l'information se sache quand l'information circule on peut difficilement détourner puisque tout le monde est au courant très bien première proposition deuxième proposition notre pays la rdc à de nombreuses ressources que ce soit des ressources minières des ressources forestières etc mais les congolais n'arrivent pas à accéder ou bien développer à exploiter ces ressources parce qu'ils n'ont pas d'argent il n'y a pas d'argent dans ce pays pour plusieurs raisons d'abord il n'y a pas de banque d'investissement dans ce pays toutes les banques que vous voyez là sont des banques commerciales des succursales toutes ces banques ont des 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 capitales de 25 30 millions donc il n'y a aucune banque dans ce pays qui a un capital de 100 millions un milliard donc aucune société au jour d'aujourd'hui ne peut venir investir un milliard en rdc qu'on ne vous montre pas c'est ça la réalité alors vous imaginez un peu pays gigantesque comme le nôtre avec des besoins des potentiels immenses on a besoin d'investissements importants parce que ce sont les investissements qui créent des richesses mais quand par exemple la coopération déclare que qu'elle va soutenir le congo à une valeur de 100 millions de dollars ils font comment 100 millions de dollars en 10 ans 20 ans 5 ans ouais c'est ça la vérité il ne disent pas avec 10 100 millions un milliard mais en cinq ans en dix ans donc une banque aujourd'hui n'a cette capacité d'absorption comment contourner la difficulté il faut créer une banque d'investissement l'état doit avoir les moyens se donner les moyens ou au cas où il n'y aurait pas de moyens il ya beaucoup d'investisseurs privés alors je vous parle je suis en contact avec une firme internationale agb international les correspondants sont là qui est disposé à prêter à la rdc au secteur financier 5 milliards de dollars si aujourd'hui les et les institutions financières acceptent cette société est prête à mener du cash 5 milliards de dollars avec un taux d'intérêt j'ai discuté avec un taux d'intérêt favorable de 2% et puis c'est un prêt remboursable en 20 ans donc ça c'est disponible à tout de suite si un décideur qui l'appelle et puis demain nous avons 5 milliards aux conditions qu'ils ont posé ça c'est pas du blablabla c'est tout de suite c'est concret voilà troisième proposition donc il faut une banque d'investissement pour des des investissements importants ça c'est vraiment mais alors pour entrer dans cette brèche oui mais il faut résoudre le problème oui la seule là la clé se trouve où mais la clé se trouve dans la volonté politique si l'état n'a pas un milliard deux milliards pour créer une banque d'investissement il ya des investissements c'est pourquoi je vous parle de mon exemple parce qu'ils sont prêts c'est une société financière internationale qui est prête à nous prêter 5 millions de dollars vous êtes collaborateur d'un conseil spécial quand même oui bah alors c'est une porte oui le dossier se trouve sur sa table mais ils font le rapport au chef c'est le chef qui tranche qui doit donner des instructions au ministère des finances parce que pour ce qui concerne les presse et le ministre des finances donc ce sera bientôt dans le pipeline oui je le souhaite en tout cas vous avez dit que vous aviez trois propositions oui nous avons parlé des et puis il y a un problème sérieux monsieur qui va me chier toi le l'évasion fiscale vous avez vu tous les pays du monde célèbre c'est recte qu'on parle d'évasion fiscale notre pays c'est le champion toute catégorie de l'évasion fiscale parce que pour un dollar pour chaque dollar investi dans ce pays on en exporte 4 vous voyez des supermarchés des sauts des sociétés les immeubles de capitaux nous sommes exportateurs nets des capitaux donc tout l'argent que génère le pays que ce soit dans les mines c'est écrit dans le code minier que la vente des ressources doit il ya une partie qui doit revenir au pays mais ça ne rentre jamais tous les libanais les indiens qui investissent dans ce pays ils exportent l'argent ailleurs alors la conséquence de de cette évasion fiscale c'est que bon on parle du jeu du pib mais nous avons un problème sérieux de pnb produits nationals bruts ça veut dire que dans ce pays n'y a pas d'épargne tout l'argent que le pays génère va ailleurs donc il n'y a pas de disponibilité financière pour par quels moyens je pose une question naïve par quels moyens il va à l'extérieur expliquer saoud mais par différents mécanismes des 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 virements qui ne sont pas contrôlés des mallettes d'argent on a arrêté plusieurs fois des mallets d'argent au katanga par exemple 500 millions 20 millions 30 millions ces monnaies courantes à l'aéroport d'un gil ici il ya tout le temps des valises d'argent qui qui traverse le pays comment arrêter l'hémorragie ben il faut une incitation déjà aux agents qui travaillent sur place parce que quand ils voient une mallette de 100 millions qu'on exporte bon il est payé 100 dollars 200 dollars par mois qu'on lui donne une enveloppe de 1000 dollars 2000 dollars il laisse passer oui il faut inciter et puis il faut aussi récompenser les les sonneurs d'alerte c'est qu'ils connaissent les circuits financiers des détournements ce genre de choses d'évasion fiscale il faut qu'ils soient protégés par la police parce qu'il ya beaucoup de menaces il ya des gens quand ils arrêtent une somme importante ils reçoivent des coups de fil attention voilà vous allez subir ceci cela mais tous ces gens qui qui créent ces facilités se rendent-ils compte que leurs enfants vivront dans ce pays que mourront que que ce pays il va falloir un moment nous décider de le construire oui bon c'est c'est un peu l'aspect je dirais machiavélique de notre pays parce que les gens sont très mal payé très mal payé alors comme on dit vaut mieux un tien que deux tu auras mais il a 1000 dollars tout de suite il va pas penser il va penser à faire à nourrir ses enfants aujourd'hui mais demain je ne les défends pas mais c'est comme ça qu'ils résonnent demain ne leur appartient pas c'est c'est donc les solutions peuvent être trouvées oui pour que nous soyons sérieux que nous gérions correctement et que nous pensions à l'avenir de demain chanson la pauvreté c'est offrir du travail au congolais tout à fait comment mais monsieur qui bat mais je toi on ne chasse pas la pauvreté par des mesures ou bien par on ne décrète pas ça c'est pas par des émissions ou des émissions télé les émissions télé peuvent servir à éclairer les décideurs la seule façon de chasser la pauvreté c'est d'offrir aux gens un travail rémunéré tant que quelqu'un n'a pas un travail rémunéré il sera toujours pauvre parce que c'est le travail qui génère la richesse donc il faut donner du travail aux gens pour donner du travail aux gens il faut investir dans plusieurs secteurs déjà nous dépensons un milliard 800 millions chaque mois en dévise pour acheter des visées étrangères pour importer de la nourriture chaque mois c'est près de 2 milliards que nous dépensons chaque mois mais en douze mois ça fait combien 24 milliards nous achetons des dévises étrangères pour importer de la nourriture que nous pourrions produire sur place c'est la gueule et du carburant et du carburant et cela donnerait du travail aux congolais si bukangalozo par exemple c'était en ce n'était pas en soi un mauvais projet c'est c'est plutôt l'échelle qui est désolante parce qu'un pays notre pays aujourd'hui c'est 101 millions d'habitants nous avons besoin d'assurer le taux suffisance alimentaire c'est pas c'est pas avec 100 millions 200 millions il faut il faut vous voyez dans un pays quand tout est prioritaire finalement les actions se dilue dans le nombre il faut miser un deux au maximum trois secteurs prioritaires l'énergie l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire et puis peut-être la transformation des ressources minières puisque nous en disposons à foison c'est curieux quand même que nous n'ayons pas d'usine de transformation on nous l'interdit peut-être les extérieurs nous interdit de créer ces usines non nous autorise pas non pas nécessairement parce que bon si vous allez en indonésie acheter votre usine qui va vous empêcher de l'amener ici parce que bon le problème aussi c'est qu'il faut pas tout attendre l'état l'état à sa part doit mettre des structures mais l'homme congolais aussi doit s'investir parce que aujourd'hui tout le monde devait aller aux états unis mais les états unis n'ont pas été développés par l'état ce sont des privés des audacieux qui ont lancé le chemin de fer les autoroutes sont privés là bas donc ici il ya des fortunes capables de faire la même chose mais il faut qu'ils apprennent à investir moi j'en doute vous savez je suis observateur politique depuis depuis des années il suffit qu'on qu'on fasse partir un ministre de son poste ou un pdg j'allais dire ou un gouverneur de la banque pour que parce que cela nous apprend ça sont des mandataires des politiciens tout le monde a les yeux braqués sur eux mais quand vous prenez les nos colons et non les deux colons par exemple vous allez chez les lindandés vous allez à goma tous les investissements qui a aujourd'hui goma c'est pratiquement la ville la plus développée du pays c'est pas c'est pas l'état extraordinaire ce sont des des privés ils ont plein de ressources qu'ils alors je vous donne cette et regardez dans cette caméra dites aux téléspectateurs donner un conseil je vous donne une minute trente bon chers téléspectateurs nous sommes congolais nous aimons notre pays nous devons travailler c'est nous qui devons travailler pour développer ce pays nous devons avoir foi en ce pays et commencer à investir dans notre pays investir ne signifie ne signifie pas faire du commerce c'est investir dans l'industrie dans la transformation et il y a les congolais qui ont les moyens d'implanter des usines de transformation ici et les décideurs tous ceux qui ont la décision à quelque niveau que ce soit vous devez être ouvert parce que ce pays regorge de beaucoup de compétences d'esprit brillant mais vous devez sortir de la routine vous ne ne pouvez pas vous enfermer dans ce que vos prédécesseurs ont fait et forcez vous d'innover ayez l'esprit ouvert écoutez les propositions vous verrez que si vous êtes ouvert nous pouvons changer ce pays et le développer j'en suis persuadé mesdames mesdemoiselles mais messieurs avant de terminer cette émission je voulais juste mettre un grain dans votre la graine dans votre esprit même nous à la maison les enfants il faut leur apprendre à travailler il ya des enfants qui pendant les vacances se lèvent le matin jusqu'au soir ils sont sur novelas alors qu'il y a des émissions dans lesquelles on peut apprendre des choses alors qu'il ya la lecture à faire alors qu'elle la maman a aidé c'est en essayant de commencer à travailler jeune que vous aurez cet esprit de travail plus tard et le pays le pouvoir qui gagner quelque chose merci d'avoir suivi ce numéro c'est parti